Voilà, et maintenant je vais appeler Pierre Roué, Pierre Roué, responsable commercial de grandes entreprises à EDF, qui va venir nous parler de son entreprise. Pierre Roué, bonjour. Donc EDF est partenaire de ces journées sous forme de sponsoring. Et donc, parlez-nous de votre intérêt pour le bois en construction et tous les matériaux biosourcés. Oui, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur qu'EDF soit présent sur ces journées-là. EDF est partenaire d'Afibois Nouvelle-Aquitaine depuis des années, anciennement Bois Lime. Donc on est là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets qui sont en lien avec le bois et EDF. Donc EDF aime le bois. Alors on parlait de carbone juste avant. C'est vrai que 97% de l'énergie qui est produite par EDF en France est zéro carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer. Évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à 100%. Donc de se séparer de toutes ces énergies fossiles qui produisent encore l'électricité. Donc je voulais vous présenter aussi EDF plutôt en lien. Enfin, tout le monde connaît l'entreprise de toute façon, donc ce n'est pas la peine de détailler. Mais plutôt en lien avec le bois. Donc notamment, on commence par les énergies renouvelables puisqu'on essaye de trouver de nouveaux projets. Donc étendre notamment le solaire. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et là, on va travailler avec différents acteurs locaux pour monter les projets et notamment des propriétaires fonciers. Donc on attend bien sûr des porteurs de projets qui peuvent venir à nous pour étudier ces solutions. On va aussi travailler sur la chaleur renouvelable. Donc là, on va parler de biomasse. On en a parlé juste avant aussi. Mais là, on est sur de la biomasse à grande échelle puisque l'objectif, c'est aller de fournir souvent ce qu'on appelle les réseaux de chaleur. Donc on va notamment, vous avez des exemples avec notre filiale d'Alkia qui nous permet d'alimenter des réseaux de chaleur via la filière bois sur, notamment, on va récolter sur les 100 km aux alentours. Moi, on prend un exemple de la ville de Limoges, par exemple, qui bénéficie de cette solution. Ensuite, on va parler aussi de décarbonation et de transition énergétique et écologique sur nos clients industriels. Donc là, on va parler plutôt des gros consommateurs, notamment des adhérents de Fibois qui sont souvent les CIR. Là, on s'adresse à eux. On va les voir. On va essayer de trouver des solutions pour les accompagner, pour qu'ils consomment mieux, qu'ils consomment moins, surtout en ce moment où l'énergie est chère. Donc on va apporter des solutions d'autoconsommation. On l'a vu, l'autoconsommation, elle peut être collective, elle peut être individuelle. En termes de management d'énergie, de certificat d'économie d'énergie. Et enfin, on va plus en lien avec le thème de la journée d'aujourd'hui. On accompagne depuis déjà quelques années la filière de la construction bois par effectivement un renforcement de cette filière sur des solutions bas carbone. Donc on va accompagner les bureaux d'études. On va travailler en lien avec les bureaux d'études pour trouver des solutions avec eux. Et on va même pouvoir, dans certains cas, sur des projets innovants, donc financer des études en lien avec la RE 2020. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails sur le dernier sujet que je viens de vous annoncer, vous avez mon collègue Pascal Louis qui est spécialiste justement sur le sujet et qui peut répondre à beaucoup plus de questions, enfin des questions plus précises. Et qui sera là tout à l'heure dans les stands que vous pourrez regarder, sur lesquels vous pourrez échanger tout à l'heure. Tout à fait. Écoutez, merci Pierre Rouet. Donc on l'applaudit. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada